je sens qu'après cette vidéo beaucoup de mes abonnés féminins vont me détester ils vont me furent mais bon c'est vous que l'avez demandé donc on va faire la vidéo comme vous l'avez dit Yo soy la famille ça fait grave plaisir autour de vous une nouvelle vidéo ça fait de plus en plus plaisir qui a donné de plus en plus nombreux sur la chaîne n'hésitez pas à chaque fois me dire en commentaire est-ce que vous aimez ce que mes parles qu'on puisse s'améliorer ensemble et sur ce on va attaquer le clip parce que je sens que la vidéo risque d'être un peu trop longue bon déjà le titre du son c'est sorti du nargo ivoirien et ça désigne quelqu'un de badass de courageux qui n'a pas froid aux yeux ça c'est pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire mais dans la culture un peu mondiale Django désigne un western c'est à dire c'est le mec dans le western qui vient régler la situation et comme un peu en Côte d'Ivoire on l'a dit c'est le mec qui n'a pas qui n'a peur de rien qui n'a pas peur de quelque chose et qui affronte tous les dangers à lui tout seul et aussi en faisant des recherches un peu plus récentes il y a un film qui est sorti aussi du même genre et le mec c'est un guitariste qui joue super bien qui joue à Paris le film se déroule pendant la seconde guerre mondiale 3 et le mec il doit aller jouer en Allemagne et après il voit que c'est trop dangereux il décide de s'enfuir sa famille il décide de faire plein de trucs mais bon revenons à Dadju on va se calmer là ça va on a parlé de western on a parlé de Nushi on a parlé de guerre mondiale on revient à Dadju pour voir parler d'actualité ce morceau fait partie de son album Gentleman 2.0 qui est actuellement bien que ça tranquille premier album ce morceau est en featuring avec Frank Reich beaucoup de filles ont kiffé avec le son avant l'heure c'est plus l'heure un truc de ce genre c'est pas mon que vous remémorez tous les sons de Dadju quand même vous êtes quand même des femmes bon vous avez eu assez de détails sur tout ce qu'il y a autour du clip on va attaquer le clip en tant que temps déjà là Dadju première prise d'un stéréotype c'est pas parce que la meuf est asiat que tu vas l'envoyer manger dans un restaurant chinois et asiat c'est un peu trop dit parce que elle a des traits japonais et lorsque tu regardes le début du clip ce qui est écrit c'est écrit en japonais donc elle est japonaise et en menant ma petite enquête je me suis rendu compte qu'en fait c'est pas un resto chinois même pas un resto japonais mais un restaurant thaïlandais ouais le restaurant s'appelle bambou je fais beaucoup de recherches je fais des recherches un peu poussé comme un et sur un compte instant on trouve même la fameuse table de billard on va en revenir après dans le club vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé des tables de billard et pour confirmer ma thèse regardez le baie de bambou du site et le baie de bambou de la porte je suis un génie quand même qui aurait pu trouver ça ouais je sais à vous poser la même question que moi comment je peux faire autant de recherches en moins de 24 heures et ne pas avoir cent mille abonnés partager c'est simple d'adjou il a la tenue le bandana tout pour paraître bad boy tout tout ce qu'il faut sauf un détail il n'a pas le visage qui va avec franchement dit tu mets ce visage d'ange sur une tenue de démon tu vas toujours faire craquer autant les meufs c'est impossible de passer viril comme ça toi t'es pas un mec fait pour être viril c'est un mec fait pour être sexy séduisant tout court bon je complimente et je vanne en même temps j'ai pas réussi à choisir entre les deux donc à vous de choisir bon il balance son speech à la meuf je veux tu porte mon nom de famille et ça prend du temps j'ai fait tout ce que ton père me dit mais il est jamais content et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour il sera forcé d'entendre bon la meuf se fait enlevé par deux mecs pas si imposants que ça un mec chauve et un autre vieux petit vieux binoclac ouais il porte des lunettes et un binoclac là ouais je suis un binoclac dites le moi si vous voulez lorsque tu vois la tête d'adieu et sa réaction lorsque les mecs vient enlever la meuf tu comprends ce que j'avais dit au départ il n'a pas le visage qui va avec les vêtements mais pas le corps qui va avec il n'a même pas pu réagir le mec il a hésité honte j'y vais je me fais défoncer j'y vais pas je passe pour un beauf bon la question 1 million de dollars qu'est ce que tu fais lorsque tu vois ta meuf se fait enlever pas deux gars et que tu n'arrives pas à défendre qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu fasses c'est la mère noire non c'est pas ça eh bien tu les poursuit en moto comme la fête d'adieu bon c'est évident à deux c'était évident c'était un peu trop peu pour toi toi tu préfères lorsqu'ils sont plusieurs sur toi tu es au milieu de ça toi tu es un mec badass un mec viril le voyant sur cette moto j'ai l'impression de voir une boule de disco en train de filer à tout à l'heure le papa lorsqu'il est fâché lui t'a pas des points sur la table non c'est trop classique c'est trop cliché lui tape des paumes sur la coudoir de sa chaise et quand je lui demande quel genre d'homme il te faut il me dit comme toi mais pas toi laisse moi le calmer je sais que le respect est véritablement très très pointu chez les asiatiques au japon surtout mais la meuf sa gestion est trop bizarre regardez ce que le père dit et regardez sa réaction à chaque fois il faut que son coeur ça veut dire quoi ça paise laisse moi lui montrer qu'il a tort de et ça aussi bon elle est passé au nôtre boule de disco je veux dire d'adieu c'est qu'un autre aimera bien plus que moi ok il part en frissage de sa moto tranquille déjà le mec à la porte il sert à quoi parce que c'est pas à filtrer ceux qui rentrent ou qui sautent celui qui vient lui voler sa fille pour te retenir il abuse de lui c'est toi je veux bien être gentil papa mais même toi tu peux pas nous bloquer moi j'ai pas compris le délire t'as rien pu faire lorsqu'il était que deux avec toi et là t'atterris dans le hantre et tu veux te jouer le mec les super héros quoi t'as bu une potion magique avant d'arriver là ou t'as fait comme mario celui là où t'as ramassé quoi une étoile qui t'a donné le super pouvoir t'as mangé un champignon ou seulement t'as sniffé de la coque pêche d'avancé je veux que tu portes mon nom de famille et ça prend du temps ce sont les mafieux les plus gentils du monde un mec qui débarque il manque de restant votre patron il cherche la meuf de votre patron et qu'est ce que vous faites vous le faites juste sortir pour le fou d'un coffre et au final ça peut déposer au milieu de la route bon je sais pas trop ce qu'il voulait faire là le délire et il s'en sort indemne bon il boite ouais il boite un peu il boite un peu mais c'est peut-être parce que dans le coffre mais son visage clean soit le mec il se régénère tout seul soit tout simplement ils ont eu peur de lui porter mais parce que lorsqu'ils ont vu la boule de disco je veux dire ils ont vu son gilet ils ont eu peur qu'il faut que je fasse pour avoir dans son coeur soit franglish dans le clip c'est son pote ou il est simplement très courageux sur une route déserte au milieu de la nuit tu vois une boule de disco en train de marcher tu vois un mec en gilet métallisé en train de marcher c'est à dire un mec avec plein de métaux sur son gilet qui est prêt même à rivaliser avec iron man et toi tu gardes ou la porte sans brancher bon j'espère que c'est son porte sinon là le scénario il est à deux balles ensuite l'autre prise nous montre les hommes de main en train de se laver se rhabiller se lavent les mains tout ça normalement ça veut dire que ils ont foutu une paf à d'adieu ou seulement ils ont foutu une dérouillée parce qu'on peut se laver la main juste parce qu'on est sorti ils sont quoi ils ont peur d'ebola ils lavent la main avant d'entrer à la maison de saluer le boss mais bon il ya juste d'adieu qui touche légèrement sa bouche mais bon peut-être il enlève juste la nourriture qu'il a mangé la nourriture taille qu'il a mangé dans le restaurant mais je pense pas qu'ils sont en train de nettoyer parce qu'ils ont foutu une baston ou soit comme je l'ai dit son blouson joue le même rôle que iron man l'armée de iron man ça le protège tous les coups n'encaisse rien d'adieu là véritablement le talent va choisir ses tenues après son blouson boule de disco ou plutôt si préféré blouson iron man ils se ramènent dans le cul jeu des mafieux en complet trail pendant qu'on y est tu rajouterais pas ton insigne et du girofort en même temps sur ta moto avec inscrit en gros sur ton front police c'est pas mieux ils descendent dans la cave et franchement dit la relation image son cette partie là ça m'a tué c'était trop bien choisi ça c'est mon coup de coeur il arrive enfin devant la fille et elle non non s'il te plaît on va faire un petit arrêt sur image et d'abord analyser un peu cette petite scène un peu que je trouve légèrement un peu gênante quoi tu vois une meuf au milieu de deux vieillards qui ont une tête bizarre et des mecs derrière qui ont une sale posture franchement il faut un arrêt sur image vous allez examiner cette image j'ai pas envie de faire ce genre de critique là s'il vous plaît pas sûr bon quelques minutes au moins voir regarder et admirer ce beau décor ce tableau qui finirait tout droit sur ma laisse tv bon c'est ma chaîne je fais ce que je veux donc après ça on voit la meuf qui est assise là entouré par je crois son père j'espère son parrain sinon le mec à côté il a la tête d'un pervers donc bref ils arrivent et elle elle nous sort la réplique du siècle bravo 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 et on va dessiner l'oscar de la meilleure réplique de tous les clips à l'actrice de jungle ça s'applaudit ça s'applaudit ça s'applaudit ça s'applaudit ça s'applaudit non 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 c'est pas un homme c'est une fille bon je vais arrêter de faire ma langue de vipère je vais être honnête ils ont juste voulu faire là j'ai juste voulu faire comprendre à ses parents que tout simplement il est courageux autre mais je pense que la phrase soit elle était mal traduite en français soit ils ont mal choisi la réplique tout simplement le mec le père plutôt il répond mais regardez son visage on sent la joie véritablement sur son visage lorsqu'il donne sa réponse c'est ce que j'ai fait Dajou il est véritablement courageux parce que tu finis de voir une conversation pareille entre un père et sa fille et t'es toujours là chapeau moi à sa place je me barre direct il parle sûrement pas japonais ouais c'est une possibilité parce que c'est un peu chaud c'est à dire que la prochaine fois que t'as une embrouille avec elle te feras zigouiller sur cette prise dans sa tête il a dû se dire hé merde je fous quoi là j'aurais du me barrer direct ça c'est pas la tête d'un mec qui retrouve sa meuf c'est la tête d'un mec qui se dit plutôt je suis sûr qu'à la prochaine embrouille je suis mort faut que je lâche toutes mes meufs à côté quoi c'est fini c'est vrai on est à 5 minutes mais bon ça me paraît un peu comme incomplet j'avais parlé de que black avec son clip de ses séries de clips qui étaient un peu un peu comment dirais-je un peu décousu et autre mais là j'ai l'impression qu'ils ont tellement fait un trop bon clip qu'ils ont un peu gâché un peu le morceau parce qu'il y a des parties où la musique se coupe sans bonne raison valable ça se coupe un peu en désordre et autre mais je pense qu'ils auraient pu exploiter un peu plus ce scénario bon je dis ça mais je dis rien déjà moi ce que j'aurais imaginé la partie où Frank Lich a apparu il pouvait venir en renfort et débarquer chez les mafieux bastonner tout le monde foutre une branle à tout le monde et là ils arrivent et on met une musique derrière Django ouais j'ai trop regardé des films de science fiction Roméo d'Amourier et autres bon trop parlé on va attaquer les commentaires pour pouvoir finir avec cette vidéo parce que franchement dit si je continue je risque de trop critiquer le clip et je vous aime bien mes abonnés féminines vous faites augmenter l'audience Dajo le prince qui sera un jour couronné roi j'adore cette influence asiatique dans le clip Japon noir et blanc t'es partout toi le film parfait le clip on dirait tu regardes un film bref ouais je sais j'ai pas la voix pour faire le truc mais bof c'est pas grave 1046 putain Dajo pourquoi tu n'as pas giflé sa tête c'est un jaloux lui ça se voit t'es sûr que t'as regardé tout le clip parce que Dajo il n'a pas pu répliquer à tout ce qui a été fait il a juste subi du début à la fin un vrai fragile j'avais trop hâte du clip moi pareil moi même plus maintenant bien Dajo là j'en suis sûr Dajo est très fort la chanson le clip tout est bien tout le monde peut pas être d'accord avec moi en amour il n'y a pas de frontière car le choix du coeur est plus puissant qu'un bataillon de commando armé jusqu'aux dents très très poétique surtout quand tu cherches à avoir beaucoup de likes hé Dajo je t'ai imité en vidéo va voir mon sang ton sang ou ton sang t'es bizarre toi ah wesh t'as plus de 100 000 abonnés j'étais là avant les 200 000 vues si t'es là tape j'aime un commentaire modifié t'avais écrit quoi avant c'est un crime d'être ennemi d'amour d'un homme pour sa fille en même temps c'est le seul moyen pour protéger le coeur de fille à ne pas se briser en mille morceaux yaya cookie c'est ça non premièrement après formuler les phrases correctes et deuxièmement j'ai pas trop compris au fait non il n'y a pas de deuxièmement sur ce ça fait grand plaisir de voir faire toutes les analyses de vidéos et plaisir quand vous me le suggérez parce que ça montre que vous portez un intérêt à cela merci à tous ceux qui n'hésitent pas à liker à commenter à partager la vidéo au maximum on devient de plus en plus nombreux et je prépare une vidéo très très spéciale d'ici ces derniers temps c'est pour cela que je serai un peu inactif bon c'est vrai je suis souvent inactif mais je vois une vidéo très très spéciale je vais vous la faire sortir bientôt et pour ceux qui veulent une FAQ beaucoup m'ont dit que je dis que je fais des FAQ j'ai pas fait au final si vous voulez des FAQ demandez-moi en commentaire peut-être qu'on fera une FAQ pour les 2000 abonnés parce qu'on a plus de 1800 actuellement peut-être aux 2000 abonnés on fera une FAQ sur ce merci de toujours rester abonné rester connecté et comme je dis toujours c'est des critiques constructifs c'est pas que je veux dénigrer un artiste ou quoi que ce soit juste des critiques constructifs sur ce on se rend pour la prochaine vidéo bye bye je veux tu porte mon nom de famille et ça prend du temps allez abonne toi historique et incompris tu pars de moi tu fais ma puba je suis du con des ailes sans voix de red bull tu veux me stopper pas de chance tu veux mais vite je suis comme le vin archi tu débarques les jaloux en masse j'ai pas encore de cachet mais déjà un tas de sorciers viens pas ici mon bête et sinon je serai engagé t'es pas mon égo on est pas des rivaux croise pas mes potos non pas des héros